Je suis venu vous voir avec un message, et je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. Tant que les États-Unis seront là, et nous serons toujours là, vous ne serez jamais seuls. Le plus important, je sais qu'il y a eu des attaques terroristes récemment contre le peuple de cette nation et que ça a laissé une blessure profonde. 1 300 Israéliens innocents tués, dont 31 citoyens américains, tués par le groupe terroriste Hamas, des centaines de jeunes à un festival musical, un festival pour la paix. Ils ont été abattus tandis qu'ils fuyaient pour leur vie. Une multitude d'innocents, des personnes âgées, des enfants, des Israéliens, des Américains, prises en otage, des bébés tués, des familles entières massacrées, des viols, des décapitations, des corps brûlés vifs. Le Hamas a commis des atrocités qui nous rappellent les pires exactions de l'État islamique. C'est un mal absolu. Il n'y a rien qui puisse l'excuser. La brutalité dont nous avons été témoins est horrible partout dans le monde, mais encore plus horrible ici, en Israël. Pendant une fête juive sacrée, c'est devenu le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l'Holocauste. Et ça a rappelé des souvenirs douloureux. Ça ravive les blessures de l'antisémitisme et du génocide du peuple juif. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous savions et nous n'avions rien fait. Mais ce ne sera plus le cas. Ni aujourd'hui, ni demain. Pour ceux qui vivent dans les limbes, qui attendent de savoir si une personne aimée est vivante ou morte, tout particulièrement pour ceux dont les proches sont retenus en otage. Vous n'êtes pas seul. Nous travaillons avec nos partenaires dans la région. Nous étudions toutes les voies possibles pour ramener les otages captifs du Hamas. Je ne peux pas vous parler de tous les détails, mais je veux vous rassurer. Pour moi, en tant que président américain, il n'y a pas de plus haute priorité que le retour sain et sauf de tous ces otages. Pour ceux qui pleurent, un membre de leur famille, un proche, un être aimé, et je sais que ça laisse en vous un trou noir dans votre poitrine. Vous avez l'impression d'être aspiré dans ce trou noir. Ça remet en cause tout ce que vous connaissez, votre foi dans le monde. Mais ce sont les petites choses qui vous manquent le plus, qui vous apportent le plus de peine. Les petites habitudes du matin, le petit déjeuner partagé, le rire d'une personne, le rire d'un jeune enfant, d'un bébé. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, je sais ceci, ils ne seront jamais vraiment partis. Il y a quelque chose qui n'est jamais complètement perdu, votre amour pour eux et leur amour pour vous. Et je vous promets, parfois, dans les jours de solitude, on sourit en passant devant un endroit qui nous rappelle cette personne. Ça, quand le sourire vient à vos lèvres avant que l'alarme vous vienne à l'œil, vous savez qu'à ce moment-là, vous avez réussi à trouver la force de trouver de la lumière dans les moments les plus sombres. Et vous savez que vous avez vaincu les terroristes qui essayaient de vous briser et qu'ils ont échoué. Nous avons vu des histoires incroyables d'hérorisme, de courage, de voisins qui se protégeaient les uns les autres, qui protégeaient leur communauté, qui ouvraient leur foyer pour protéger des survivants, des soldats à la retraite qui se sont rendus au-devant du danger, des médecins qui se sont rendus sur place et les médecins qui sont allés donner des soins d'urgence aux personnes qui se sont rendus sur le festival avant de devenir des victimes elles-mêmes. Et tous ces efforts qui ont été faits pour enterrer les victimes selon la tradition juive, des personnes qui ont mis fin à leurs activités, même à l'étranger, pour revenir soutenir l'État d'Israël. L'État d'Israël est né pour être un havre de paix pour le peuple juif. C'est ça l'objectif de ce pays. Et j'ai toujours dit que si Israël n'existait pas, il faudrait l'inventer. Israël doit redevenir un havre de paix pour le peuple juif. Et je vous promets que nous ferons tout en notre pouvoir pour nous assurer que ce sera le cas. Il y a 75 ans, 11 minutes après sa fondation, le président Harry S. Truman des États-Unis d'Amérique est devenu la première nation à reconnaître l'État d'Israël. Nous nous sommes tenus à vos côtés depuis et nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Mon administration maintient un contact très rapproché avec votre gouvernement depuis les premiers moments de cette attaque. Nous ferons en sorte que vous ayez tout ce monde que vous avez besoin pour vous protéger de cette attaque. Pendant des décennies, nous avons permis à Israël de garantir son avantage militaire qualitatif. Et je vais demander au Congrès américain un dispositif de soutien sans précédent pour vous. Nous avons continué à entretenir le dôme de fer pour protéger le ciel israélien. Nous avons de nouveaux actifs militaires dans la région, dont un porte-avions américain et le porte-avions USS Eisenhower qui est en chemin aussi pour dissuader toute menace future contre Israël, pour empêcher ce conflit de s'étendre. Le monde saura qu'Israël est plus fort que jamais. Mon message contre tout acteur hostile ou tout État qui pense à attaquer Israël est le même que celui que j'ai donné il y a une semaine. Ravisez-vous, ne le faites pas. Depuis ces attaques terroristes, depuis qu'elles ont pu lieu, nous avons décrit cela comme le 11 septembre d'Israël. Mais pour une nation de la taille d'Israël, c'était comme 15 attaques du 11 septembre. L'échelle était différente, mais je sais que ces horreurs ont vraiment créé un ressenti primaire dans le cœur des Israéliens. Le choc, la peur, la rage, une rage éclatante que les Américains comprennent bien. On ne peut pas voir ce qui s'est passé ici à vos mères, vos pères, vos grands-parents, vos fils, vos filles et même vos enfants, vos bébés sans crier à la justice. Justice doit être faite. Mais bien que vous ressentiez cette rage, ne la laissez pas vous consommer. Après le 11 septembre, nous avons aussi obtenu justice, mais nous avons aussi fait des erreurs. J'ai fait des choix en temps de guerre. Je sais que ce n'est pas facile pour les dirigeants. Il y a toujours des coûts. Et il faut être décisif. Il faut poser des questions difficiles. Il faut être clair sur les objectifs et il faut évaluer honnêtement la capacité du chemin sur lequel vous êtes engagés à atteindre ces objectifs. La majorité des citoyens palestiniens ne sont pas le Hamas. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Le Hamas utilise des innocents, des familles innocentes à Gaza comme bouclier humain pour protéger leurs centres de commandement, leurs armes, leurs tours de communication. Le peuple palestinien souffre grandement également et aussi pleure la perte de vie palestinienne tout comme le monde entier a été choqué de la perte de vie humaine à l'hôpital de Gaza. Nous pensons que c'est une requête qui a été tirée par des terroristes à Gaza. Les Etats-Unis sont pour la protection des vies civiles dans les zones de conflit et j'ai vraiment de la peine pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille dans cette explosion. Ils ont besoin de soutien, de médicaments, de nourriture et je demande à ce qu'une aide humanitaire soit rendue disponible à Gaza. Bien sûr, il y aura des inspections pour s'assurer que cette aide humanitaire aille aux civils, pas au Hamas. L'aide humanitaire doit pouvoir partir de l'Egypte à Gaza. Et il faut démontrer une fois de plus que nous prenons soin du peuple palestinien. Il ne faut pas empêcher la communauté internationale de donner cette aide. Nous travaillons de très près avec le gouvernement égyptien et d'autres partenaires dans la région pour que les camions puissent traverser la frontière aussi tôt que possible. Je demande aussi à Israël et la communauté internationale de permettre à ce que la Croix-Rouge se rendent auprès des otages. J'annonce aussi également 100 millions de dollars d'aide humanitaire à la fois pour Gaza et la Cisjordanie à cause de ce conflit qui affecte les Palestiniens y compris ceux à Gaza. Vous êtes un État juif vous êtes aussi une démocratie comme les États-Unis vous ne vivez pas selon les règles des terroristes vous êtes un État de droit et il y a aussi un État de droit dans la guerre c'est ça qui nous sépare des terroristes nous croyons en la dignité fondamentale de chaque vie humaine israélien palestinien arabe juif musulman chrétien tout le monde vous ne pouvez pas abandonner ceux qui fait de vous vous sinon les terroristes l'emportent et nous ne pouvons pas permettre cela vous savez l'Israël c'est comme l'Amérique un triomphe de la foi de la résilience face à une adversité immense durant votre fête juive vous avez été confronté à cette tragédie cette perte profonde pour toute votre nation ça aurait pu remplir le coeur de toute cette nation de désespoir mais pendant des générations vous avez surmonté ce désespoir après la mort de Moïse ceux qui lisent la Torah depuis le début durant cette fête c'est l'histoire de la création qui nous rappelle deux choses importantes la première lorsqu'on nous frappe on se relève derrière et on redémarre on recommence et quand on fait face à la tragédie à la perte on doit revenir aux sources aux origines se rappeler de qui nous sommes nous sommes tous des êtres humains nous sommes créés à l'image de Dieu avec dignité et nous devons porter ce message auprès de l'humanité vous êtes la foi la lumière pour tant de personnes de par le monde c'est ça que le terrorisme essaye de détruire parce qu'eux vivent dans l'obscurité mais vous non pas l'état d'Israël vous êtes une nation consensueuse comme les Etats-Unis vous ne mesurez pas votre mérite seulement à la force de votre pays mais aussi en fonction de l'exemple que vous donnez c'est pour ça que vous devez continuer à poursuivre la paix à poursuivre une voie qui permettra aux palestiniens et aux israéliens de vivre en sécurité dans la paix et la dignité pour moi ça veut dire une solution à deux états nous devons travailler pour qu'Israël soit mieux intégré avec ses voisins ces attaques n'ont fait qu'augmenter ma détermination ma volonté d'accomplir cela je suis ici pour vous dire que les terroristes ne l'emporteront pas la liberté l'emportera et je vais conclure par là où j'ai commencé Israël vous n'êtes pas seul les Etats-Unis sont à vos côtés j'ai raconté cette histoire et je la raconterai de nouveau lors de ma première visite en tant que jeune sénateur en Israël j'étais avec von Mayer dans son bureau et il y avait quelqu'un qui était ensuite devenu qui est ensuite devenu premier ministre qui était à côté de moi c'était juste avant la guerre du Yom Kippour et elle me montrait la carte elle me montrait à quel point la situation était terrible et ensuite elle m'a dit est-ce que vous aimeriez faire une photo et je l'ai regardée elle s'est levée nous sommes allés dans le couloir avec ce sol en marbre nous avons descendu le couloir pas à pas et nous étions face à des journalistes et nous étions épaule à épaule et sans m'en regarder elle m'a dit ne vous inquiétez pas sénateur Biden je lui ai dit je suis bien sûr inquiet et elle m'a dit ne vous inquiétez pas sénateur nous les israéliens nous avons une arme secrète nous n'avons nulle part d'autre où aller aujourd'hui je dis à tous les israéliens les états unis non plus ne vont nulle part nous sommes à vos côtés nous serons à vos côtés durant ces jours sombres nous serons à vos côtés dans les beaux jours à venir et ils viendront comme vous dites en hébreu je ne tenterai pas de le faire je le dirai en anglais le peuple d'Israël vit le peuple d'Israël d'Israël sera un état sécurisé démocratique et juif aujourd'hui demain et pour toujours que Dieu protège nous tous qui œuvrons à la paix et que Dieu protège ceux qui sont toujours exposés au mal merci beaucoup merci